A quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, s'organiser pour créer de belles images pour son business, comment on fait ? J'ai l'impression que ça demande beaucoup d'organisation, peut-être beaucoup de rigueur aussi, peut-être soit pour la sauvegarde, la mise à jour, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire plonger un peu dans ton quotidien de toi de photographe et de créatrice de contenu pour les entrepreneurs pour qu'on ait des bonnes pratiques pour bien nous organiser ? Oui. Alors, je vais peut-être un peu me répéter, mais comme je l'ai un peu évoqué avant, il y a beaucoup de travail qui ne se font pas au moment de la prise de vue et du shooting, mais bien en amont pour, comme je disais, identifier ses besoins. Aujourd'hui, moi, ce que je pose souvent comme question, quand j'ai du coup des appels découvertes avec des clients, je leur demande, mais en fait, est-ce que vous savez combien de photos ou d'images, quel est votre besoin et de combien d'images vous avez besoin exactement ? Typiquement, si on a déjà un site internet, il suffit d'aller regarder un peu le nombre de pages où on aurait besoin d'illustration. Ensuite, on sait que sur la création de contenu, quand on a fait beaucoup quotidiennement, que ce soit sur un Instagram ou un LinkedIn, on peut aussi avoir besoin d'images. Donc ça, il faut réussir à l'identifier pour bien cerner son besoin, parce que c'est des choses qui vont être demandées, notamment si on fait appel à un professionnel. Souvent, les professionnels, ils font des forfaits avec prise de vue et un nombre limité de photos. Donc, si on a malgré qu'on prend un forfait avec 15 photos et qu'on se rend compte après qu'on en a besoin de 50, du coup, ce serait dommage, il faudrait recommencer. Donc ça, effectivement, ça a un coût, mais c'est pas mal de se dire que l'idée de tout ça, c'est de se créer une banque d'images pour justement, comme on ne va pas avoir le temps, enfin moi, c'est ma passion la photo, mais j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Même moi, si je dois préparer un shooting, je sais que ça prend du temps, c'est laborieux, etc. Il faut se dire, je me crée une banque d'images, comme ça, je suis tranquille pour les 3 à 6 mois qui suivent. Allez, un an, c'est ce qui arrive. Est-ce que j'allais te poser comme question ? Comment faire pour s'assurer qu'on prenne des photos plutôt evergreen, des photos qui ne périment pas trop vite par rapport à des photos qui vont être un peu mode ou qui ne vont pas durer trop longtemps ? Ou par exemple, je te prends un exemple bête, même la photo de portrait. Est-ce qu'il y a des façons de la faire durer le plus longtemps possible ? Alors, je sais qu'on vieillit, qu'on ne peut pas lutter contre l'âge, mais moi, je ne sais pas, ça me saoulerait de faire une photo de portrait pro tous les ans. Bien sûr. Alors, pour ça, il y a des astuces qui vont être plus de l'ordre vestimentaire. En fait, par exemple, on évite le petit débardeur ou les vêtements qui font trop été ou alors le pull de Noël. Parce que c'est sûr que quand on met son pull de Noël et qu'on veut publier sa photo au mois de juillet, on risque d'être un peu en décalage. Donc, moi, souvent, ce que je recommande à mes clients, c'est essayer de trouver des tenues un peu neutres ou mi-saison, c'est-à-dire que des vêtements type des chemises, du jean, enfin, où il y a de la veste un peu mi-saison qui marche à tous les coups où là, tu n'as pas besoin de te dire, oui, là, en fait, j'ai quand même un petit décalage entre le moment où je communique, etc. Même sur un même shooting, c'est des choses qui peuvent se prévoir. Imaginons qu'on ait envie de faire un petit clin d'œil. On est en plein mois de juillet et qu'on se dit, moi, je veux des photos aussi qui vont aller jusqu'à six mois plus tard, donc la période de Noël. Bon, ben, amenez votre pull de Noël le jour du shooting. Alors, vous aurez certes un peu chaud, mais au moins, vous n'aurez pas de photos de Noël. Non, mais c'est vrai. Ou un petit bonnet ou un petit truc, tu vois. Ouais, je n'y avais pas pensé, mais ça peut être cool. Merci pour le tips, tu vois, parce que comme ça, au moins, on ne fait pas le voyage à vide. Tu vois, on récupère un peu des photos pour tous les contextes. Exactement. Et donc, selon la durée du shooting qu'on va prévoir, en fait, on peut imaginer avoir plusieurs tenues et anticiper son contenu. C'est un peu comme un calendrier édito, mais version image. En fait, il faut se dire, je vais essayer d'anticiper un peu ce que je vais vouloir raconter. Alors, sur les calendriers éditos à six mois, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais au moins, en termes d'atmosphère, etc., de prendre ça en compte. Moi, sur mon compte Instagram, effectivement, j'essaie toujours de coller à la saisonnalité et je ne vais pas mettre une photo de moi en plus la colle roulée. En plein mois d'août, quoi, parce que ça ne serait pas très ancré dans l'instant présent. Et de la même manière, c'est ce que j'appelais le batching de contenu sur du photoproduit. C'est pareil. Il vaut mieux se dire, allez, je vais faire une journée entière où je ne vais faire que ça, mais après, être tranquille le reste du temps pour quelques mois. Et après, par contre, il y a quand même une notion à prendre en compte, c'est qu'on va avoir, comme tu disais, je n'ai pas envie de refaire une photo tous les ans. Mais si ça se trouve, toi, la photo que tu auras fait à un moment, peut-être que six mois plus tard ou un an plus tard, toi, tu auras changé en termes de style ou de ce que tu as envie de communiquer. Et même là aussi, se dire, bon, est-ce que ces photos, je vais réussir à les faire durer dans le temps ? Est-ce qu'elles me plairont toujours dans six mois ? Parce qu'à force de voir les mêmes photos et toujours la même tronche, parfois, on se lasse un peu. Les photos que l'on n'a pas prises Celles que l'on a perdu Celles que l'on n'a pas comprises La photo de moi, tout ennu La photo d'avant Celle d'après Tu sais, celle qui s'efface Celle que l'on a déchirée La photo de toi qui m'en lasse Non, mais c'est clair. Écoute, merci pour tout ça. Est-ce que tu avais un dernier petit conseil, un dernier petit défi ou peut-être des ressources aussi que tu vas nous mettre dans la newsletter du board pour nous aider à organiser toute notre création photo ? Oui, alors le dernier, enfin, le petit défi, ce serait, comme je l'ai dit, de se lister tous les supports. On va potentiellement avoir besoin d'images et essayer de se dire quels vont être mon besoin pour les trois à six mois à venir, en fait, pour que si je dois faire appel à un professionnel, je puisse tout faire en même temps. Et après, si vous faites de la photo vous-même, ça, c'est plus une astuce un peu technique. Aujourd'hui, il y a des applis de retouches, mais si vous voulez des retouches, alors la retouche photo, effectivement, ça prend du temps pour se former. Mais aujourd'hui, une appli comme Lightroom sur mobile, c'est une appli qui permet un tout petit peu d'éclaircir une photo, de faire des petits ajustements. Aujourd'hui, si vous avez une photo de base que vous trouvez bien, mais vous sentez qu'en termes de lumière, ce n'est pas idéal, il y a moyen de pimper un peu ces photos. Alors, sans un filtre trop fake, pour que ça reste naturel. Mais moi, je sais que l'appli Lightroom en version gratuite sur le mobile, ça peut très bien faire le job et ce sera très bien. Super génial, merci pour tous tes conseils. J'ai hâte de voir vos photos, les gars, les filles, que ce soit des petits cupcakes ou des photos de formation ou de conférences, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, d'ailleurs, Anne-Elisabeth, si on a besoin de tes conseils ou si on veut te parler un peu de photos ? Alors, moi, du coup, mon support, mon réseau social de prédilection, c'est Instagram. Du coup, c'est mon compte Anne-Elisabeth underscore Jung. C'est essentiellement là que je suis. Je serai un peu plus éventuellement sur LinkedIn, notamment en partageant le podcast de ce thème. Voilà. Et après, moi, un dernier petit conseil, alors là, qui va être pas d'ordre pro. Là, on a beaucoup parlé du pro et on s'en concentrait là-dessus parce qu'évidemment, c'était la thématique du jour. Mais moi, un dernier conseil, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est bien de travailler votre business, votre activité, etc. Mais il y a un truc super important, c'est les souvenirs persos. Moi, je suis très attachée à tout ce qui est souvenirs persos. Donc, dans le temps libre que vous avez, surtout, faites des photos de vos proches, de votre famille, etc. Et surtout, ne les laissez pas dans le téléphone et imprimez-les. Parce qu'une fois que c'est dans le téléphone, on perd son téléphone, on perd tous les données. Maintenant, il y a des clouds qui permettent d'avoir à peu près… Tu viens de me rappeler un truc pas très agréable de ma to-do list qui est d'imprimer, d'imprimer les milliers de photos de mes bébés. Mais je te remercie. C'est une bonne activité d'été, ça aussi, Anne-Elisabeth. Et du coup, tu vois ce qu'on va faire, nous ? C'est qu'on va faire un shooting à la fois pro et perso. Comme ça, j'aurai aussi des photos de mes kids. Et ils ne m'en voudront pas plus tard, dans 30 ans, quand ils me diront « Mais c'est quoi le Web3 ? Ça n'existe plus. Putain, tu ne t'occupais pas que de ça. Tu ne nous as même pas pris en photo. » Moi, je suis hyper contente depuis que je suis devenue photographe parce que j'ai enfin un métier concret. Parce qu'effectivement, avant, quand je travaillais en marketing, etc., ce n'était pas concret pour mes filles. Maintenant, au moins, quand je leur dis ce que je fais, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Eh bien, écoute, un grand merci à toi de nous avoir aidé à voir des photos plus pro, plus sympas, plus émouvantes aussi pour montrer notre business. Je suis ravie. J'espère que ça vous a plu. Venez tous et toutes nous voir sur LinkedIn, hashtag LeBord, et on va discuter un petit peu de photos avec Anne-Elisabeth. Et à bientôt dans les prochaines mini-séries du Board. Bye bye ! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business ? J'espère que oui, bien sûr. C'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons. Mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce que tu as aimé, moins aimé, et puis que tu viennes discuter avec moi, avec les invités, avec les autres membres de la communauté. Donc, je te laisse tous les liens pour me rejoindre. Et ça me fera très, très plaisir de te lire ici, sur ta plateforme de podcast. ou sur les réseaux. À plus !